Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de mon Génération Leader sur les Sims 4. La dernière fois on s'était quitté avec une annonce de grossesse et de bambins à charge. On n'a toujours pas construit, écoutez, la maison au final. C'est encore en ruine, on n'a pas énormément de meubles, enfin c'est vraiment la galère. Aujourd'hui l'objectif ça va être oseille, 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 les bébés un petit peu en second plan. Mais je vous promets après on prendra du temps pour s'occuper d'eux. Mais là vraiment l'objectif du jour c'est vraiment oseille et vraiment construire cette baraque qui est encore en ruine au troisième épisode. Donc écoutez, trêve de blabla, c'est parti ! On a toujours Sanitole comme ça qui dort par terre. Elle par contre faudrait qu'elle s'en aille, vraiment elle me stresse. Comment je peux la faire partir ? Parce qu'elle s'est crue chez elle en fait, c'est ça le souci. Regardez elle va prendre sa douche et tout, non mais madame, mais partez, mais vous n'êtes pas chez vous. Peut-être qu'avec le MC Cohen Center je peux la renvoyer chez elle, je ne sais pas. Bon c'est bon, je l'ai fait partir, déjà ça c'est plutôt pas mal. Là il faut que j'achète des lits pour les bambins, d'accord ? Parce que sinon ils ne peuvent pas dormir, voilà, bravo Captain Obvious. Cette poubelle elle n'est pas belle en vrai, mais il faut que je la laisse quand même. Alors lits pour bambins, lits pour bambins, c'est ici. Je ne vais quand même pas leur acheter des sacs de couchage. Non, non, quand même, quand même. Eh mais 150 quand même, hein ? Ah mais 140, bah alors ça vaut largement un lit. Bon la poubelle je vais quand même la mettre dehors, on ne va pas la laisser avec les gosses, ça fait un peu crasseux. Bah voilà, mais quelle magnifique chambre honnêtement ! Tous les bambards avraient d'avoir une chambre comme ça, c'est faux. Non mais en vrai ça va, ça va, j'ai honte, vraiment j'ai honte. Est-ce que je leur mets un jouet comme ça pour qu'ils jouent ? Non parce que sinon ils vont faire quoi de leur vie les gosses ? Ils ne vont pas savoir jouer ni rien quoi. Écoutez, je mets ça comme ça, comme ça ils peuvent jouer. Par contre aujourd'hui c'est objectif aux ailes, vraiment. Là je ne peux pas faire du nectar, il me manque une pomme. Non mais vraiment là j'ai le... Ah j'ai la haine, vraiment j'ai la haine. Non mais fais pas ça ! Elle est en train de casser le truc, non ! Mais non mais elle casse le truc de ces gosses que je viens d'acheter, mais je vais câbler, ça commence très mal. Que vous vous voyez pas, mais là je tourne deux épisodes à la suite, vraiment je suis au bout du Rolls. Je suis au bout du Rolls ! Allez répare-moi ça s'il te plaît. Regardez la petite, elle est trop triste. Ça me fond le cœur. Ok ensuite on ira fabriquer du nectar. Mais il y a un gugus la dernière fois qui voulait m'acheter mon nectar, le double prix du marché là où j'ai rien compris. Mais il n'est plus jamais revenu, je ne sais pas où il est. Hé t'es qui toi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu m'emmènes là ? Qu'est-ce que tu nous fais là ? Pollo a la brasa. Bah apporte-le moi ! Je ne sais pas, elle est devant, elle reste là. Oh les enfants ils jouent ensemble ! Ah non je croyais qu'ils viennent lui foutre une beigne. Ah non mais c'est pas possible ! Bon bah va dormir ! Oh non ! Entre Sanitol et Ajax c'est difficile ! Je sais que le mélange des deux produits n'est pas fou mais bon quand même entendez-vous bien ! Bah écoutez oui on va pas aller contre le destin, ils s'entendent pas. C'est comme ça ils s'entendent pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bah allez dormir, voilà. Pendant que Pabelle fabrique du nectar, voilà comme ça au moins ils font dodo, ils sont bien. Enfin ils sont bien, façon de parler hein ! Ok le nectar il est fait, je vais le récupérer. Je pense que je vais planter des roses aussi les gars, parce que... Oh ! Il coûte que 27, c'est une blague ! Ça c'est parce que j'étais tendue je suis sûre ! Bon je vais planter les roses. Les roses ça coûte cher il me semble, enfin ça se revend cher. Qu'est-ce qu'elle a ? Mais non mais elle fait dodo enfin ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle vient ? Ah c'est bon elle repart se coucher ? Bah non mais qu'est-ce que tu fais ? Mais bon elle va se coucher. Voilà n'importe quoi, elle a fait tout le tour, elle s'est levée pour refaire le tour. Elle déteste se réveiller et elle déteste se coucher. Bah faut... Bah faut doser aussi. Non mais c'est pas possible. J'ai pas les enfants les plus faciles du monde hein. Ah non mais Pavel elle est trop tendue pour arroser des plantes quoi. Non mais là, là faut pas déconner quoi. Bon pensée profonde. Regardez les nuages, comme ça ça va l'inspirer un petit peu je pense. Et vous avez vu que Knox il nous en a pas du tout, du tout voulu de notre petite écartade avec Kyle. Il est toujours amoureux de nous, il vient toujours nous rendre visite, il vient voir ses enfants. Il accepte notre grossesse, franchement Knox, best vie. Avec lui, voilà, on va voir notre best vie, c'est sûr et certain. Genre il nous aime trop quoi, il est trop attaché à nous. Depuis notre rencontre à cette salle de sport, il est accro quoi. Ah voilà, comme ça il peut arroser les plantes, ça c'est nickel. Et lui il parle aux plantes. Bon écoutez, pendant que Knox est là avec les enfants, il faudrait que Pavel trouve un moyen vraiment d'avoir de l'argent. Ce serait vraiment cool. Je pense qu'on va retourner à Evergreen Harbor fouiller dans les poubelles. J'espère ne jamais avoir à dire ça en vrai un jour. Pauvre Pavel, franchement je lui fais faire des choses, l'estomper hein. Bah en vrai c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour trouver de l'argent facilement. Mais non mais je veux pas aller à Brichester, c'est pas le moment de se lancer dans des études, Pavel. Ouais donc c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour me faire de l'argent. Hormis en volant des objets. Mais comme elle a pas le trait de caractère kleptomane, bah écoutez on peut pas. Bon pour le moment, les bennes ne sont pas remplies. Donc va faire une sieste, ouais t'as raison. Oh c'est sale ici, je vous jure. C'est vraiment crado crado hein. Oh la la. Je pense qu'elle va passer toute la nuit à chercher des trucs hein. Chercher des trouvailles, chercher des trouvailles, chercher des trouvailles. Et là-bas aussi, c'est parti. Au pire elle dormira dans la poubelle en faisant une sieste avec paresse. Parce que je sais que les sims paresseux, donc comme Pavel, font des siestes de meilleure qualité. Et du coup ils se reposent mieux, regardez ça. Donc ça c'est quand même un avantage. Qu'est-ce qu'elle a ? Oh elle est pas prête pour sa grosseuse. Non mais si Pavel. T'es vraiment une Wonder Woman, t'inquiète. Allez prouve-nous. Ok on a trouvé un colorant noir. En vrai ça se vend cher je crois. Ouais 95 vous avez vu. Je sous-estime à chaque fois les colorants mais ça se vend cher. Et j'étais même pas au courant genre. Hop 190 vous avez vu ça ? Ok dans l'autre ben c'est parti. Faudrait vraiment qu'on trouve un frigo ou un ordinateur ou quelque chose comme ça qui vaille beaucoup beaucoup. Ce serait vraiment incroyable. D'accord. 48 simflouzes. Oh c'est pas mal en vrai. C'est tout ? T'as rien trouvé d'autre Pavel ? Non c'est une blague. Cherche des trouvailles encore. Ah ouais un siège. Peut-être qu'il vaut cher. Et c'est tout. Ok. Recherche encore. Non mais 6 simflouzes. Oh là là on trouve rien les gars. Oh non. Bon 90 c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Ah bah on peut plus rien fouiller là. On va refaire l'autre un petit coup. Canaille en plus elle est enceinte. Elle me fait trop de peine. J'ai de l'empathie pour Pavel. En vrai on s'attache à ses sims ça. Et moi je suis vraiment attachée à Pavel. Je sais pas vous. Ah un grand fauteuil. Ouais mais il est cramé. Je crois qu'il ne vaudra pas grand chose. Oh yes un four. Oh génial. Il vaut super cher celui-là. Je suis sûre. Je le reconnais. Il est super cher. Oh il y a un lit. Ok. Bah là tu peux rentrer Pavel. Ah mais les deux heures du bar tes enfants ils vont être excitées au max. Fais une sieste s'il te plaît. Et après rentre. Comme ça on sera le matin. Ce sera beaucoup mieux. Ouais voilà ça va être mieux. En gros Pavel elle aura dormi dehors quoi. C'est vraiment triste. Mais là je vous jure le four qu'on a trouvé il est incroyablement cher. Je suis sûre de moi à 90%. Ok. Oh non elle s'est fait pipi dessus. Oh non bon rentre. Rentre canaille. Elle est mortifiée. Bah tu m'étonnes. Oh la pauvre. Regardez là. Oh non Pavel. Non mais là on va rentrer. On va lui faire prendre sa douche. Aller aux toilettes. Faire tout ce qu'il faut manger. Et vendre le four. Et vous allez voir que il est très cher. Si ça se trouve je dis ça il vaut. Il vaut 506 plus tu vois. Je me suis quand même trompée. Mais pour moi il vaut au moins 7000. Je sais pas pourquoi. Je reconnais ce four ok. Ok mes gosses vont bien. On est le matin. Donc je vais aller prendre la douche. Manger un repas rapide. Et après on vendra ce qu'on a trouvé. Sanitole adore les sons. Bah écoute éclate-toi. Et j'ai vu qu'il y a Ajax aussi. Vous voyez vous avez quelque chose en commun. Au final vous vous aimez bien. Comme si avoir quelque chose en commun avec quelqu'un. Ça nous faisait bien l'aimer. Ça se saurait je pense. Mais bon c'est déjà un bon début. Entre les frères et sœurs là. Ah regardez. Joue à la poupée que je lui ai acheté. Et tout. C'est trop mignon. Ah Ajax. Qu'est-ce qu'elle nous dit Ajax ? Elle raconte. Elle raconte. Je sais pas ce qu'elle raconte. Mais elle raconte. Elle vient à côté de nous. Non ça c'est vraiment trop cute par contre. C'est vraiment trop mignon. Mais je trouve qu'Ajax elle ressemble pas à Pabelle. C'est vraiment Sanitol qui lui ressemble. Peut-être qu'en étant adolescente. Ajax ressemblera beaucoup beaucoup à Pabelle. Alors est-ce que vous êtes prêts à vendre ça ? Moi je suis ready. Ok. Alors on va garder le meilleur pour la fin évidemment. Ça. Ça vaut 235 les gars. Ça ça vaut 420. Ça. 1003. Oh purée. Non attendez quoi ? Attendez quoi ? Non. Le fait que j'ai sorti de l'inventaire ça vaut plus rien ? Non. Non. Ah d'accord ok. Faut les garder dans l'inventaire. Ouah j'ai failli faire une dinguerie les gars. Waouh. 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 Ok là il val le prix. Ok. Waouh. J'ai tellement peur. Oh. J'ai failli faire une dinguerie hein. Ah oui c'est bon c'est bon. Oh my god. Oh j'ai eu peur. Je vous jure j'ai eu peur. Ok. Et ça du coup ça vaut. Oh. 13p. Je le savais. Je le savais. Oh my god. Je le savais. Je suis tellement contente. Je le savais les gars. On va pouvoir rénover. Je le savais. Je savais que ça valait masse de thunes ça. Je suis trop contente. Non je suis trop contente les gars. Je suis trop contente. On va pouvoir commencer à faire un petit peu la maison. Oh non je suis vraiment trop contente. Heureusement que je suis pas dans ma période de règles. J'aurais pleuré. Je vous jure. Je suis trop sensible. Oh non je suis trop contente. Ok. On va pouvoir déjà terminer les murs. C'est hyper important tu vois d'avoir des murs dans une maison genre. Oh non c'est trop bien. Les petits babies vont être encore mieux et tout. Il va y avoir une vraie maison quoi. Alors je suis pas sûre de la forme de la maison. Vous voyez la forme définitive. Mais en soi ça me va. Genre là hop salle de bain tu vois. Là je pense que ce sera hop la chambre de pas belle. Là ça peut être pour le moment une chambre d'enfant. Comme ça tu vois. Ouais c'est pas mal. Ok. Là ça me va plutôt bien. La fabrication de nectar. Je sais pas si je la laisse là en vrai. Je pense que j'ai plus envie de faire ça. Voilà. Mais ça va vraiment être une sorte de petit ranch etc. On va rester dans l'esprit du nouveau pack. Mais là déjà ça me va un peu mieux. Je sais pas si pour le moment je veux un étage. En vrai pourquoi pas. Mais je sais pas si ça va me prendre énormément de... Comment ? D'argent tu vois. Parce que si je fais comme ci comme ça. Ouais faut que je me calme hein. J'ai presque plus de thunes déjà mon dieu. Non en vrai ça va. Ça va. Mais l'étage ce sera pour plus tard. Mais déjà il est tracé. Par contre là le toit. Et je suis censée... Comment ? J'ai jamais fait les toits. Je suis épuisant genre. La chambre des gosses je pense qu'en fait elle sera ici. On va tout mettre là pour le moment. Et la chambre de pas belle elle sera là genre. Ouais c'est ça hein. C'est ça. Mais oui c'est clair. Par contre pour l'entrée je suis un peu dubitative dans le sens où elle est un peu grande. Voilà je voulais faire comme ça. Mettre une sorte de Porsche mais là il est beaucoup trop gros. Ah voilà comme ça. Là je me sens mieux. Je me sens mieux. Attendez le lit hop. La maison hop. Ah là j'aime mieux ce que je fais. Le Porsche on le grandit comme ça ouais. Par contre les escaliers je suis sûre que je vais pas pouvoir les mettre. Ça on le rapetisse également. Non là je suis lancée dans un truc les gars. Je suis trop contente. Non en vrai c'est trop bien là. On peut avancer directement. C'est génial. Je sais pas tellement si c'est des escaliers d'extérieur ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh mais my god. Of course qu'on met ça. C'est trop beau. Ah non j'aime trop. Oh là là on va avoir une bête de baraque hein. Je vous jure. Mais là je suis en train de me lancer dans la construction de la maison et tout. Mais ça va pas du tout ça Sarah. Je m'emballe un petit peu là non ? En vrai il y a des trucs plus intéressants à faire là. Mais comme j'ai pas encore testé les nouveaux trucs du pack. Voilà ça m'intéressait bien de tester. Ah mais encore une fois je suis bloquée pour les toits là. Vas-y. Au secours. Je sais vraiment pas faire les toits. C'est vraiment une dinguerie de pas savoir faire les toits comme ça. Moi vraiment je comprends pas comment on fait les toits. C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais de ma vie. Faut l'admettre au bout d'un moment hein. Non mais stop. Non mais c'est trop. En même temps je fais des formes trop bizarres de maison aussi. Et je me perds en fait dans ce que je veux faire. Qu'est-ce que c'est ? Ils auraient dû vraiment laisser les toits automatiques. Non en vrai c'est une dinguerie. Les gars je ne sais pas faire les toits. Genre vraiment. Non mais c'est fou. En plus là ma maison me plaît telle qu'elle est. Je peux rien changer tu vois. C'est une honte. Mais une honte les gars je vous jure. Et c'est pas parce qu'on sait pas faire les toits qu'on peut pas jouer aux Sims. Il faut faire des vidéos dessus. Voilà il n'y a pas de problème. Normalisons le fait que les toits dans les Sims 4 c'est une galère. Voilà comme ça au moins c'est dit. Fenêtres, fenêtres, fenêtres. On en a beaucoup des nouvelles. En vrai je crois que mes préférées c'est celle-ci. Elles sont trop belles. Ah ouais elles sont trop jolies. Hop et en petite par exemple à la salle de bain je vais mettre ça. Pour les salles de bain c'est pas mal ça. Alors il y a trop de fenêtres là. Ouh là 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 là. Ça là on va l'enlever. Voilà c'est bien. Et ici on va juste mettre une comme ça. Deux petites sur le côté. Voilà. Et là de toute façon il y aura une porte vitrée. Donc je serais d'avis de mettre ça. Je suis d'accord. Et là la porte vitrée s'il vous plaît. Please. Cette fenêtres non je l'aime pas finalement. Ça fait trop too much sinon. Voilà. Bon c'est pas une construction du futur. Comme vous pouvez voir ailleurs. Honnêtement est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu ? Ah moi je crois que oui. Moi je préfère jouer que construire des trucs honnêtement. Ça c'est vrai. Par contre j'ai activé le BB.movobject. Et dehors j'ai envie de mettre des petites décos. Genre des petits trucs comme ça vous voyez. Mais un peu plus jolis quoi. Quand même qui restent dans les couleurs de pas belle quoi. Ouais vous voyez ces fleurs là c'est dans les couleurs de pas belle. Ça va très très bien je trouve. Faut quand même que ce soit fleuri. Que ça fasse mignonner quoi. Moi j'aime bien. Voilà. Un petit peu de verdure comme ça. Ça fait pas de mal. Moi j'adore ça. Ça va être peut-être un peu grosse. Ouais voilà comme ça. Oh là là c'est trop beau. Petit grillage comme ça avec des petites feuillures. Feillures ? Waouh c'est un nouveau mot. Bah je l'aime bien mon nouveau mot. Non mais il veut pas se mettre bien. Mais remets-toi bien enfin. T'étais bien là. Oh bah il veut plus. Je suis pas convaincue par ce que je fais. Est-ce que ça se voit genre ? Je sais pas. Je suis pas faux-folle là. D'habitude je suis un peu convaincue. Mais là je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette maison. Déjà ce petit banc il est grave mims. Je vais le mettre là. La poubelle. La poubelle on va la mettre derrière. On a pas envie de voir une poubelle là. Non on va y passer du temps sur cette maison. Parce que franchement là je sais pas. Il y a quelque chose qui me chafouine. Là déjà hop le petit coin nectar. Il est pas mal d'accord. On va le laisser comme ça. Et là j'ai vu qu'il y avait des trucs de nectar etc. Donc je vais les mettre là. Déjà là je trouve ça un peu plus cute. Là c'est son petit panneau pour vendre le nectar. Pour faire un petit peu RP en mode fabrique son nectar elle le vend. Déjà le jardin il est mal placé. On va le replacer comme il faut. On va les laisser là un petit peu à la sauvage. Ça c'est des roses. Donc je vais les laisser là. On va les laisser pousser en buisson quoi. Là on a des arbres. Ça irait bien de mettre un arbre peut-être sur ce terrain. Mais il est hyper gros genre. Si je le mets là. Oh bah je peux plus le récupérer. Ah si j'ai eu peur. Comme ça déjà c'est mieux. Déjà ça fait un peu plus cohérent. Ah j'espère que je vais arriver à rendre cette maison un peu comme je veux. Parce que là pour le moment je suis pas convaincue. Je crois que c'est le toit vraiment qui me chapouine. Mais je sais pas. Ou alors c'est la couleur du mur peut-être. Je sais pas. J'ai peut-être trop voulu aller dans le côté bois. Mais d'un côté je me dis c'est clairement le pack quoi. Donc j'ai pas envie de mettre autre chose. Non en vrai ça va à l'extérieur il est pas horrible non plus quand même. Ne me dites pas ça enfin. Des fois j'ai l'impression de faire de la grosse merde. Mais après au montage je me dis non ça va en vrai. T'abuses. Mais des fois j'ai l'impression de faire du caca quoi. Donc j'espère que c'est pas le cas. Alors là on va mettre par exemple la porte pour la chambre des enfants. Là va y avoir le coin salle de bain ici j'avais dit ouais. Là c'est cuisine salon ou salon cuisine peu importe. Déjà ça je vais le vendre. Ça aussi. Ça non je vais le laisser pour les enfants. Ça je vais le vendre comme ceci. Il nous faudra donc des escaliers après. Attendez parce que là j'ai pas mis les rambardes du coup. Voilà. Bon déjà je pense que je vais mettre des lumières partout pour bien voir. Ah bah alors là on se sent mieux. Je vous jure qu'on se sent mieux. Moi les lumières c'est toute ma vie. Bon déjà l'escalier je pense qu'il va être ici là. Il va traverser là. Et donc là on arrive ici. Ok bon ça c'est pas mal. Je pense que je vais laisser tout blanc pour le moment. Je vais pas m'attarder sur des détails. Pour le moment voilà on va essayer de rester sobre. Par contre pour le carrelage de la salle de bain. Hop je pense que je vais mettre un truc un peu comme ça. Après c'est la maison de Pabelle. Donc faut pas non plus que ce soit tout fadasse tu vois. Donc j'ai quand même essayé d'apporter un peu de couleur dans la déco. Mais genre dans le salon et tout je saurais pas trop quoi mettre en termes de couleurs etc. Qui ressemblent à Pabelle quoi. Genre le sol par exemple. Le sol tu vois ça c'est joli quoi. Ça fait très ranch mais très moderne à la fois. En fait c'est pas coloré du tout quoi. Puis le carrelage de la salle de bain va rester quand même sobre. Un truc tranquille quoi. Bon là on peut faire une salle de bain toute bleue. Non je pense que je vais mettre du beige comme ça ouais. Ok donc déjà le rez-de-chaussée au niveau du revêtement c'est bon. En haut on va faire pareil. On va mettre du blanc et l'espèce de bois comme ça au sol. Alors la cuisine pour le coup je pense que je vais la faire ici. Une grande cuisine familiale. Donc pour le coup je sais pas si je mets du carrelage ou si je laisse du plancher. J'en ai aucune idée mais c'est grave je vous jure. Je sais pas si j'utilise par exemple des trucs de vie à la campagne. Qui sont quand même plus colorés quoi. Qui seront plus dans l'esprit de Pabelle. Je sais pas du tout là. Oh là là. Parce que le bleu me paraît pas être une mauvaise option. Le vert non plus d'ailleurs. Attendez voir. Genre je vais essayer quelque chose. Le frigo on va pas non plus s'emballer. On va laisser un frigo simple comme ça. Parce qu'on a pas non plus trop d'oseille. Ah avoir un petit truc comme ça. Ça m'aurait pas déplu genre. Est-ce qu'au milieu de deux choses ça fait étrange ? Non je ne trouve pas. Ça ça m'aurait pas dérangé dans le sens où c'est un peu ranch et tout. J'aime bien. Est-ce qu'il y a pas une couleur plus pâle par contre ? Euh ouais. Ça c'était parfait. Si c'était un peu plus bleu. Mais j'ai envie de le laisser comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le lisser comme ça. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Mais on teste. Voilà on teste des choses. On est là pour tester. Là ici on a les meubles de vie à la campagne. Le souci étant c'est que les fenêtres sont très très hautes. Et qu'en plus les meubles avec les rideaux roses c'est pas du tout mondel. Donc il faudrait en fait que ce soit corda avec le bas. Le souci étant les fenêtres. Voilà ça c'est un problème. C'est un gros gros souci je trouve. Ou alors il faut en mettre que là. Mais c'est ridiculeux en fait. Je sais pas trop. Je trouve ça ridicule de mettre ça que ici. Ah là 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 là. Là on a un problème Houston on a un problème. Parce que la gazinière de toute façon il faut la mettre là. Ça c'est évident. Mais je vais pas mettre une gazinière moderne. Il faut une vieille gazinière genre. Celle là elle est très bien. Mais elle est trop vieille je trouve. Ouais trop vieille. Ça je trouve ça fait trop moderne pour la maison de Pabelle. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'un four comme ça est-ce que ça le fait genre ? Je sais pas. Je suis pas convaincue de ce que je vous propose aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Vraiment je suis perdue là. J'ai pas l'habitude d'être perdue comme ça quand je fais des rénaux. Mais là je suis perdue. Parce que là la fenêtre elle va pas du tout. D'accord. Faudrait deux petites fenêtres collées quoi. Voilà. Là déjà c'est déjà beaucoup mieux. Et la cuisine finalement avec un plancher ça ne me gêne pas bizarrement. Ça va. C'est plutôt bien je trouve. Ça voilà c'est vraiment la poubelle parfaite par contre. Les lits des bambins. Bon bah ils sont là hein. Les couleurs. Est-ce qu'on les laisse comme ça ou est-ce qu'on fait un peu plus un esprit boisé ? Je pense qu'on va faire un esprit boisé. La salle de bain. Faudrait une baignoire pour les bambins. Ça c'est vraiment l'idéal. Mais là j'ai été trop gourmande sur tout en fait. Sur tout. Donc je vais enlever ces deux trucs voilà qui servent pas à grand chose pour le moment. Ça non plus en vérité. Voilà on les remettra plus tard. C'est pas très grave. Là je vais mettre une baignoire pour les enfants. En fait j'aime bien ça fait un mélange de moderne et d'ancien. Non c'est pas mal. C'est pas mal du tout regardez. Regardez comme c'est cute. C'est chouette. C'est chouette. Et là on va mettre du coup bah écoutez les toilettes. Et plus tard on mettra une douche. Ce qui serait bien quand même c'est qu'on ait un divertissement pour notre petite Pabelle. Ah on n'a pas de lit pour Pabelle. Bah écoutez ma pauvre elle va dormir dans un sac de couchage je crois. Voilà elle fait ça pour ses enfants on va dire. Donc voilà elle dormira dans un sac de couchage pour le moment. Voilà sous les escaliers comme Harry Potter. Oh la ref. En télé on peut rien avoir. A part cette petite télé. On peut pas la mettre sur les plans de travail. C'est dommage ça aurait été rigolée de l'avoir sur le plan de travail. Tu sais on va la mettre là. On va dire que c'est pour les bambins. C'est honteux mon dieu c'est honteux. Voilà une petite déco. Ah bah c'est cosy. C'est très cosy. Non en vrai ça va. Il y a pire. Franchement il y a pire. Là c'est un petit stickers en plus il est pas mal ce stickers. Il coûte pas cher. Regardez il fait des bonnes petites ambiances je trouve. On va forcément en trouver un qui irait bien dans la maison. Ah celui-là je trouve il irait bien dans la baraque. Regardez. La belle affiche comme ça un peu orange. Non j'aime bien. Hop. Et franchement. Non c'est beau. Je trouve que c'est plutôt pas mal en vrai. Non c'est chouette. Non j'aime bien. Déjà on va pouvoir cuisiner pour les enfants. Et ça. Ça c'est très bien. Les gosses ils sont juste fatigués. Il est 6h38. Bon bah écoutez. Allez dormir comme ça au moins. Bah voilà. Ils auront dormi. Non pas belle. Qu'est-ce que tu fais enfin. Oh elle attaque les jouets de ses enfants. Bah va regarder la télé un petit peu. Ça te fera du bien. Par contre nous on va mettre les éclairages automatiques. Ah bah voilà. Le divertissement c'est parfait. Par contre la chaîne des enfants. Je sais pas. Regarde. Je sais pas moi. La chaîne du Far West. Bah voilà. C'est parfait. T'es dans le thème. Ah bah super ça. Petit film de Far West. Bon qu'est-ce qu'on en pense de la petite maison de Pabelle. Franchement ça va. Y'a eu pire. Bon les toits j'ai pas du tout du tout géré. J'attends vos conseils. Parce que franchement moi. Mais vous savez hein les toits. Si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je suis réputée pour ne pas savoir faire les toits. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Bah vous le savez. Donc je pense que vous allez m'expliquer un petit peu comment faire. Avec cette forme de maison. Parce que là vraiment c'est un peu complexe. Vraiment vraiment. Bon je pense que Pabelle elle va se servir le petit déjeuner. On va faire une salade de fruits. Voilà c'est pas cher. C'est rapide. Comme ça les enfants vont pouvoir venir manger. Se servir. Mais qu'est-ce que t'as ? Mais oui t'es en colère. Mais j'y peux rien. Oh on a déjà des factures. Non mais c'est une blague. On vient à peine d'avoir l'électricité. Ah non mais c'est pas gentil ça par contre. Je suis un peu vénère là. Comment ça on a des factures ? Vas-y je suis dégoûtée. Bon il pousse mes trucs là. Elle a pas besoin de dos ok. Bon elle est fatiguée quand même Pabelle. Elle va aller dormir. Ça je vais l'éteindre. Qu'est-ce qu'elle a à pleurer ? Mais va dormir si t'es fatiguée enfin. Ah mais elle aura cassé leurs jouets. C'est pour ça qu'ils s'ennuient un peu je pense. Bon après tu feras une sieste toi aussi. Comme ça Pabelle elle peut se reposer. Parce qu'elle en peut plus. Non Sanitol. Qu'est-ce que tu fais Sanitol ? Non 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 non. Allez va faire une sieste. Comme Ajax ta soeur. Voilà super. Voilà comme ça tout le monde dort. Knox qui nous appelle. Qu'est-ce qu'il a ? Christopher, Volkov et moi envisageons de passer du temps ensemble. Bah écoute lance-toi. Y'a pas de soucis. Ah regardez si tu souhaites vendre ton nectar fait maison je vais acheter très volontiers pour un prix supérieur à la normale. Mais oui mais tu es qui monsieur ? Je sais pas comment on fait. Moi j'aimerais bien qu'il vienne m'acheter mon nectar. Y'a pas de soucis. On fait du bon nectar nous avec des pommes maison. Enfin le pommier est toujours pas poussé mais bon. Pourquoi il peut pas aller aux toilettes ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non 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 me dis pas que Sanitol va jouer dans les toilettes. Non Sanitol arrête. Ça c'est le comble vraiment. Tu t'appelles Sanitol et tu vas jouer dans les toilettes avec toutes les bactéries là. Ça va pas ou quoi ? Bon on va reprendre une portion parce qu'apparemment on a encore faim. Les enfants qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont encore fatigués. Allez faire la sieste au lieu de râler. Bon nous on va un petit peu remettre de l'ordre. On va ranger, bah écoutez les petits fruits. On va faire la vaisselle. Voilà et puis je vais aller faire une sieste avec paresse. Ok bon j'ai fait ma petite sieste. Bon mes pommes n'ont pas encore poussé. Alors je pense que je vais acheter moi-même des pommes tout simplement. Mais je vais en avoir pour mon argent parce que ça se remont quand même pas mal cher. Je vais acheter pour voilà 126 simples de pommes. Fabriquer du nectar. Allez c'est parti. Ah j'ai vu qu'il fallait la nettoyer peut-être. Peut-être que quand on la nettoie pas on revend moins cher le nectar. Oh j'en ai aucune idée. Bon tant pis on va tester hein. Allez c'est parti pour le petit nectar de ma petite pabelle. Regardez là comme elle est grave investie. Après on va pouvoir faire du nectar de plein plein de choses. J'ai vu qu'il y avait du raisin etc. On pourra planter du raisin. Ouais ce serait plutôt pas mal. Faudrait aussi que plus tard on investisse dans une serre pour avoir des fruits toujours de saison. Oula. Oh non pas belle ça va. Non mais pendant deux secondes j'ai vraiment cru qu'elle existait. Je lui demandais ça va en mode... Et je crois que j'ai trop joué aujourd'hui. Faut vraiment que... J'ai vraiment cru qu'elle allait me répondre. Ouais non mais là je te demande pas. C'est bon je sais que t'es des pixels tu vas pas me répondre. J'ai été surempathique avec un sims genre vraiment. C'est la fatigue ça qui me fait parler hein. Ok petit nectar de pommes maison. 27 ouais le premier qu'on a vendu il valait quand même plus hein. Ah oui 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 hein. On va nettoyer la machine ça va peut-être faire quelque chose en mieux. Voilà on nettoie tout ça. On va voir si la qualité augmente. Fabriquer du nectar de pommes c'est parti. Et puis je trouve que c'est une activité rigolote à faire. Bon parce que c'est nouveau voilà. Mais aussi ça va vite. Enfin franchement je trouve que c'est pas mal rentable comme activité dans les sims 4. Donc là le nectar il est plus cher normalement. Non 27 qualité médiocre. Bah alors c'est peut-être parce qu'elle est triste aussi. Je sais pas. Non non viens pas là qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a. Oui je vais te laver après je te promets il va faire une sieste. Mes enfants ils passent leur vie à faire des siestes c'est horrible. Bon après je donnerai un bain de mousse à Ajax et un bain de mousse à Sanitol. Oh qu'est-ce qu'elle a Pabelle. Ces derniers temps rien ne semble aller bien dans la vie de Pabelle. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Les gens disent toujours qu'il ne tente rien n'a rien. Mais ne parle jamais de ce que cela fait de tenter quelque chose de nouveau. Et de voir que ça ne fonctionne pas. Pabelle ne peut pas supporter une nouvelle déception. L'idée d'essayer une fois de plus est terrifiante et trop douloureuse. Pabelle. Mais regarde t'es la queen du nectar de pommes. Plus les vins a un prix quand même pas mal. T'inquiète ça. Elle est 27 je ne sais pas pourquoi. Après elle est triste donc la qualité ne doit pas être folle tu vois. Bah disons qu'entre Pabelle et Ajax il y a une relation assez stricte. Je ne voyais pas Pabelle stricte. Je ne sais pas vous mais écoutez si le jeu le dit on va écouter. Par contre Pabelle elle est vraiment dans le mal. Il faut vraiment qu'elle s'occupe d'elle après. Oh premier vin de ce challenge avec notre petite Ajax. Trop mignonne. Oh là là on en fout partout par contre. Ah lui il n'est pas bien non plus hein. Ouvrir. On va prendre la salade de fruits. Hop va prendre une portion mon petit père parce que là t'es pas bien du tout. Et toi aussi après. Par contre Pabelle après t'es à la toilette. Faut aussi que tu t'occupes de toi hein. Non mais regardez dans le mal où elle est la pauvre. Ah je peux prendre des congés pour raisons familiales. Bah je vais les prendre je ne vais pas me gêner je vous jure. Prendre un congé voilà. Bon l'hygiène ça va beaucoup mieux. Donne un bain de mousse à Sanitole le pauvre parce qu'il est vraiment crasseux. Mais non mais je ne t'ai pas dit de le mettre au lit. Bon bah écoute il ira au lit tout sale ma foi. N'importe quoi. Bah non vous voyez il ne veut pas aller au lit je le sais. Bon bah je n'arrive pas à les mettre au lit. Encore un bug merveilleux. Est-ce que je vais réussir à donner un bain à Sanitole ? Ce serait bien quand même. Ah ça y est elle y va. Elle y va. Non des fois ça me fait péter des câbles hein. Les bains et les bambins c'est pas possible hein. Mais toi mais dors pourquoi tu fais une sieste ? Voilà enfin. Non qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non elle s'évanouit. Non j'étais sur le point de laver Sanitole et elle s'évanouit. Non pas belle. Bon on a l'habitude en vrai. On a l'habitude avec moi hein. Comme est-ce qu'il s'évanouit toutes les 30 secondes mais pfff. On était sur le point vraiment de donner ce bain quoi. Bon bah allez va dormir après hein. Ah je vous rappelle qu'elle est enceinte hein. On a tendance à l'oublier mais là elle est enceinte les gars. Elle fait du nectar, elle s'occupe de deux gosses. Il n'y a rien qui va hein. Non qu'est-ce qu'elle a fait une sieste ? Elle a fait un cauchemar je crois. Oh non mais toi dors aussi. Dormez je vous en supplie là. Voilà super. Ok est-ce que j'ai réussi à passer une nuit ? Oh non il faut que je fasse pipi oh là là. Dépêche-toi pas belle dépêche-toi. C'est vraiment compliqué hein. Non est-ce que Ajax vient nous réveiller ? C'est une blague. Ajax ! Oh là là. Eh c'est quoi ça ? Attendez bon mais quoi ? Ajax elle a un bonbon donné par un grand-parent. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez j'ai envie de le manger elle va pas mourir. On va pas se transformer en je sais pas quoi. Mais elle a pas de grand-parent. Elle a vu personne depuis qu'elle est née la canaille. J'ai envie de voir ce que ça fait. C'est bon elle l'a mangé. Ok ça a rien fait. Et lui il en a pas trop bizarre. Bah alors là j'ai rien compris hein. Trop chelou. Ou alors c'est Eleonore là la nounou qui lui avait donné ça quand elle était petite. Super étrange. De toute façon je sais que vous avez la réponse et que vous allez me dire. Mais je trouve ça super bizarre. J'avais jamais entendu parler de ça. Oh non j'ai pas payé les factures. Eh mais qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi c'est allumé ? Non mais y'a rien qui va là. Ah ça s'éteint je sais pas. J'ai rien compris là ce qui m'arrivait. Ouais bon j'ai pas payé les factures. Bah génial. Donc on va laver sa nitole. Et puis il va falloir que je fabrique du nectar. En vrai je pense que là je vais aller creuser chercher des grenouilles et tout. Parce que le nectar c'est pas assez rapide pour payer les factures. Je crois qu'on a plus de 400 de factures. Donc autant creuser et chercher des grenouilles. Ou alors fouiller dans les poubelles. Ouais ça pourrait être une bonne idée. Bah après là elle est tellement fatiguée Pabelle. Ah ouais mais on peut rien lui acheter à Pabelle. Elle a même pas de point de satisfaction pour acheter une potion de remplacement de sommeil quoi. C'est vraiment une catastrophe. Ah Knox qui nous appelle. Merci de m'avoir suggéré de passer du temps avec Christopher. Ouais bah viens passer du temps avec nous avec ta famille s'il te plaît. Parce que là c'est la catastrophe. Ah on a gagné 160. Ah bah je peux payer les factures. Ah bah ça c'est cool dis donc. Payer les factures. Voilà nickel. Bon moi elle a pas eu à aller crapahuter dans les poubelles en étant au troisième trimestre. Je vous rappelle. Ah bah Jacques et Sanitoli ils sont amis. Bon bah ils s'aiment bien maintenant. Ils avaient une relation compliquée au départ. Ah ça a poussé mes trucs. Ok génial. Par contre elle est super tendue donc elle peut pas les vendre. Ça ça m'embête un petit peu. Oh mais ça fait trop mignon du coup. Ça fait vraiment un petit jardin fait par nous quoi. J'aime bien. C'est super chouette. Bon est-ce que le bain ça va la détendre ? Ce serait bien que oui hein. Comme ça elle peut jardiner un petit peu. Bah pas du tout. Ça l'a pas du tout détendue. Ah oui parce que forcément elle accouche bientôt. Regardez-moi ça. Accouchement dedans. Eh oui. Elle accouche bientôt. Donc là le divertissement est pas dingue. Elle est vraiment au bout de sa vie là. Regardez les besoins et tout. Oh là 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 là. Servir le dîner. Macaroni au fromage. Ah mais elles ont l'air répugnaques. C'était macaroni. Bon bah les enfants ils vont quand même venir manger hein. Il faut bien qu'ils mangent. Mais ça a l'air horrible. Qualité médiocre. Ah bon mec ? J'avais pas remarqué. Ah ça y est. Le bébé arrive. Eh ben c'est pas trop tôt. Je pense que je vais avoir un bébé à l'hôpital. Comme ça tous ses besoins ils vont remonter. Et je vais emmener Knox avec moi forcément. Et les enfants vont rester ici avec une nounou ou à la garderie. Mais là elle était vraiment au bout du rouleau hein. Vraiment j'espère qu'à l'hôpital ça va tout remonter les bars. Et que ce sera tout vert. Normalement oui. Je crois. J'espère. Ok c'est le même monsieur que la dernière fois. Bah nous voilà rassurés. Knox calme-toi. Regardez il est tout. Il est tout apeuré. Oui il est triste je pense parce que bah c'est pas son gosse. Oh il est parti. Je suis choquée. Il est parti. Il nous a laissé toutes seules. Bon on peut comprendre hein. Non mais pas belle. Est-ce que c'est le moment de faire ça ? Pas belle. Allez tu vas être toute dans le verre après une fois que tu seras là-bas. C'est bon elle est patiente. Ok c'est bon elle est toute dans le verre. Ouh ça fait du bien de voir ça hein. Ah c'est pas la même salle d'accouchement que la dernière fois. Mais c'est le même petit monsieur. Bah écoutez allez let's go c'est parti monsieur. On vous écoute on vous regarde. Ok c'est un petit garçon. Alors comment je vais l'appeler ? On a Sanitol. On a Ajax. Je vais l'appeler Bicarbonate. Oui ça lui va bien. Ok Bicarbonate. C'est tout. Ok. On a eu qu'un seul enfant. Bah nickel. Bienvenue au monde Bicarbonate. Ah bah il est bien blanc en plus. Ça colle bien. C'est sur cette magnifique image de pas belle et Bicarbonate qu'on va se laisser. On a quand même pas mal avancé la maison grâce à notre trouvaille dans la poubelle. Je suis vraiment super contente. Vous me direz ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de me donner des prénoms en commentaire. Évidemment des prénoms qui sont en lien avec les produits ménagers, le ménage etc. Sinon c'est pas rigolo. Voilà. C'est mon thème. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi mais c'est mon thème. En tout cas cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien mais ça me fait plaisir. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao. 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 Ciao.